Bonjour à tous et bienvenue sur Le Porscheiste Pro, votre émission 100% Porsche. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir à bord de ce monstre, de cette Panamera Turbo SI hybride. Alors ici dans sa version berline, on n'est pas dans la version Sport Turismo Break, là on est sur la version berline. Donc le prix de base des buts à un petit peu moins de 200 000 euros, là sur notre version qui est suréquipée on arrive à plus de 200 000 euros. En fait cette Panamera Turbo SI hybride, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes en fait. Parce que d'un côté on a le V8 de 550 chevaux qu'on connait, qu'on retrouve sur la Panamera Turbo. Et en même temps on a le bloc hybride qui fait un peu plus de 130 chevaux et qui vient en fait accompagner ce V8. Alors c'est très bien, ça offre un gain de puissance qui est absolument phénoménal. Déjà avec le V8, on prenait vraiment un coup de pied aux fesses au 0 à 100 parce qu'en fait la voiture réalisait l'exercice du 0 à 100 en moins de 4 secondes sur la version turbo. Là on est sur un 3,4 secondes pour le 0 à 100, ce qui est absolument impressionnant. Et dès les premières pressions sur l'accélérateur, la puissance instantanée de l'électrique va nous coller au siège. Et puis ensuite le couple du V8 va venir, ça n'a pas vraiment une vocation sportive cette voiture, c'est une vocation un petit peu pour cruiser. Mais quelqu'un qui veut s'en servir et qui veut vraiment se faire plaisir avec cette voiture peut le faire, même en virage. C'est très agile, c'est très très sympa de conduire. Les roues arrière directrices aident énormément en ça. Mais en fait, moi je pense qu'il faut privilégier la version turbo, toute simple. Parce qu'en fait, si vous voulez, le problème de cette voiture, c'est qu'elle est super lourde. Alors oui, c'est très agile, ça ne prend pas de roulis. Mais on sent quand même que la voiture, elle est lourde. On sent qu'il y a quand même un peu de mouvement de caisse. En effet, on ne pourra pas prendre aussi vite un virage avec cette Panamera Turbo SI hybride qu'avec la version turbo, qui est plus légère, de 300 kg tout de même. Parlons désormais électrique, cette Panamera Turbo SI hybride se recharge complètement en environ 4 grosses heures, vous permettant d'effectuer près de 40 km en mode 100% électrique. Un mode e-charge vous permettra également de recharger les batteries en utilisant moteur thermique. Ici, attendez-vous à une surconsommation d'essence. Lorsque vous sollicitez la voiture, les deux moteurs fonctionnent simultanément. En mode normal, appelé hybride, l'auto gère parfaitement la transition entre l'électrique et le thermique. Le modèle que nous essayons est la phase 1 de la seconde génération, embarquant une batterie d'une capacité énergétique de 14,1 kWh. La nouvelle Panamera Turbo SI hybride, présentée fin 2020, la phase 2 donc, embarque, elle, une batterie de près de 18 kWh, permettant d'effectuer une dizaine de kilomètres supplémentaires en taux électrique. Le seul avantage, selon moi, par rapport à la Turbo, c'est le fait qu'on puisse l'utiliser en électrique en ville et c'est le fait qu'il n'y ait pas de malus. Il n'y a pas de malus parce qu'elle est hybride. Et pourtant, quand je me mets, quand j'appuie un petit peu, on arrive quand même facilement à 20 litres au 100. C'est un petit peu là le paradoxe en fait, alors que les autres voitures sont taxées à 20 000 euros de malus. Et celle-là ne l'est pas parce qu'il y a un bloc hybride. Donc cette voiture n'a pas de malus. Si vous achetez cette voiture sur une société, il y a une exonération de TVS pendant deux ans. On peut l'emmener sur circuit. C'est possible d'emmener cette voiture sur circuit. Alors, ce n'est bien sûr pas sa vocation principale. Bien évidemment, surtout là dans sa version Turbo S hybride qui est vraiment lourde. Ça vaudra plus le coup d'emmener une version Turbo sur circuit. Ça aura un peu plus de sens. Bon, peut-être pas trop parce que c'est quand même une Panamera. En fait, cette version Panamera Turbo S hybride, ça nous montre à quel point Porsche est capable de faire des voitures extrêmement polyvalentes. Sous-titrage ST' 501